... On a assisté ce soir à l'inauguration de la patinoire qui restera sur le site de Métessy jusqu'au 25 février 2018. On a la chance d'avoir sur la commune M. Lucine qui est un entraîneur à la patinoire d'Annecy. Il a entraîné des plus grands champions et il a par le biais d'une petite société, une patinoire mobile. C'est grâce à ça qu'on a pu avoir ici cette année, pendant tout l'hiver, une patinoire qui sera pour les jeunes, les moins jeunes, les écoles. Tout au long de l'hiver, on pourra venir ici pour manger des crêpes, pour patiner. Ce sera vraiment une super animation sur le site de Métessy. C'est important pour le club pour faire découvrir le patinage, pour faire une animation. On a mis un maximum de choses en place pour que ça puisse se faire et on est très heureux que ça se fasse. On va inviter tous les scolaires, on va faire venir beaucoup de gamins et on va faire découvrir le patinage. En même temps, on amène un circuit de quad sur glace pour les tout-petits et puis on va mettre un toboggan au mois de décembre pour les fêtes, gratuitement, pour les tout-petits, puis se glisser sur le toboggan. L'idée, c'est de faire un parc qui résiste tout l'hiver, donc on va jusqu'à fin février, fin des vacances de février. C'est important pour nous de dire, si on met Tessy et Pagny, on va mettre une patinoire pour l'hiver. L'hiver, il y a quelque chose de glacé dans la commune et pour nous, c'est super. Toutes les écoles vont avoir des invitations, toutes les découvertes, toutes les classes sont invitées à venir à la patinoire. On a des patins pour eux, on a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent découvrir ce beau sport. La soirée s'est super bien passée, les patinoires ont été super bons, les gens étaient heureux, c'était un beau spectacle. Les gens sont super contents, donc c'est top. Dimanche, vient Philippe, qui viendra animer, participer un petit peu, patiner un petit peu. Et vous connaissez Philippe, c'est une nature, et il sera toujours là avec le sourire et sympathique. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir le voir. Je tiens à vous remercier et à vous féliciter de ce que vous avez fait pour la patinoire ici, parce qu'avec Didier Lucine, qui a eu cette initiative, vous lui avez ouvert vos bras, vous l'avez accueilli, et je crois qu'avec le monde qu'on a eu cet après-midi autour de la patinoire, c'est un succès assez important, assez grand. Ça s'est super bien passé, il y a vraiment beaucoup de monde, malgré la pluie, c'était énorme. Parce qu'ils sont tous venus quand même, il y avait un peu de pluie, au départ on était bien, là ça faisait juste de finir, il y a une grosse averse, donc c'était impeccable, il y avait peut-être 800 personnes aujourd'hui, 900 ? 900. Non ? C'est un beau succès, et c'est surtout une patinoire qui va rester jusqu'à fin février, 900. Oui, c'est 25 février, c'est ça. Donc c'est une super animation à la fois pour la promotion du patinage, mais aussi pour les alentours et le village ici, on m'a dit village, alors moi je dis village, c'est presque une ville maintenant, parce que 7000 habitants, c'est plus un petit village. Donc voilà, j'espère que vous saurez profiter de cette patinoire tout au long de la saison d'hiver, et puis j'espère revenir dans ce magnifique village, coin de verdure, où j'ai déjà eu l'occasion de séjourner en camping-car sur le parking de Didier et Lucie. Merci Muriel, merci à la commune et toute l'équipe de la municipalité d'Epanis. Mettez-ci !